La place des femmes en politique, voilà le thème proposé par Jean-Louis Masson, président du département du Var, pour une table ronde organisée ce mercredi 8 mars 2023. C'était une rencontre avec principalement les maires de genre féminin et les conseillères départementales. On voulait faire cette réunion, on a pensé que l'affaire le 8 mars pouvait être une bonne idée, je crois que c'était le cas. Une réunion d'échange, on n'était pas là pour sortir des vérités absolues. On n'en a pas d'ailleurs, c'était surtout pour échanger, pour confronter les expériences entre les unes et les autres. Puis ça permet aussi aux maires du département, aux maires de genre féminin du département et aux conseillères départementales d'échanger, de se connaître, peut-être de créer des amitiés, des liens qui leur permettra demain peut-être de s'appeler ou se rencontrer, partager des projets, des idées, des ressentis. Donc se connaître, je crois que c'est important sur la base, bien sûr, de difficultés qui sont des difficultés communes. Je pense que c'est intéressant de rompre les tabous. Marjorie Vior, maire du Toronné, nous livre son ressenti sur cette rencontre. Ce genre de manifestation, ou en tout cas de se retrouver entre femmes élues, mais en avant des problématiques, certaines de nos collègues ont montré aussi que quand vous avez des enfants jeunes, donc d'être attaqués dans la rue par vos concitoyens. Voilà, on rencontre quand même des problématiques communes et d'en discuter, ça fait toujours avancer les choses. Et ça montre aussi à l'extérieur que si nous, on arrive à avoir des mandats comme maire, conseillère régionale, conseillère départementale, ça donne confiance aussi à certaines de nos collègues et sortir du fameux syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que la femme, elle doute toujours de ses capacités, de ses compétences. Et donc nous, on essaie, en tout cas à notre niveau, de montrer que même si on a des doutes, et les doutes parfois c'est bien, parce que ça fait remettre en question, mais avoir des doutes, ça n'empêche pas d'avoir du courage.